Malmö, la troisième plus grande ville de Suède par la taille, est en pleine phase de transformation. La ville se développe grâce à de nouveaux entrepreneurs, par la connaissance et le dynamisme, chez les jeunes, au sein des entreprises, au sein de l'organisation de la ville, auprès de chaque habitant de Malmö. Malmö se transforme par étapes successives, en plusieurs phases. La première phase a eu lieu jusqu'à environ l'an 2000. De nouveaux projets de grande envergure ont été réalisés, par exemple le pont sur Loresund, liaison fixe entre les villes de Malmö et Copenhague. Un nouveau quartier d'habitation s'est établi dans la zone portuaire ouest, Vestra Amnen, suscitant ainsi un intérêt très vaste. Les secteurs les plus vitaux du centre de la ville ont été rééquipés, les places et les rues ont été embellies. Dans la ville, tout le monde remarque cette tendance positive. Les habitants de Malmö commencent à ressentir quelque chose de nouveau, une grande fierté à l'égard de leur ville. Lors de la deuxième phase, à partir de 2001, la ville fait preuve de dynamisme pour prendre en compte des questions d'avenir importantes, de manière durable et à long terme, comme par exemple l'agrandissement de la ville. Dans le domaine de l'environnement urbain, des projets régis par des objectifs précis sont entrepris dans de nouveaux quartiers de la ville. Voici quelques exemples de projets concernés par la deuxième phase. Agrandissement d'une université pouvant accueillir 20 000 postes d'étudiants par an. Investissement considérable dans l'infrastructure. Un tunnel ferroviaire sous Malmö et un renforcement des moyens de transport collectifs régionaux. Augmentation de la population. Chaque année, jusqu'à 5 000 nouveaux arrivants. Projet de construction nouvelle d'habitations et de bureaux. De nouveaux stades sont construits pour organiser des événements importants. Projet sur glace, concerts, un nouveau stade de football. Le nouveau quartier d'habitation de la zone portuaire ouest, Vestra Amnen, a fait parler de lui bien au-delà des frontières du pays, bien avant l'inauguration du nouveau point de repère de la ville. Le turning torso de 200 mètres de haut, achevé en 2005, a remporté le prix de la meilleure structure résidentielle du monde. Ce secteur, Vestra Amnen, est un quartier écologiquement durable, avec une production d'énergie locale et renouvelable. L'énergie est produite de différentes manières. L'énergie éolienne est produite à proximité. L'énergie solaire est produite sur les bâtiments. Ce sont des capteurs solaires qui produisent du chauffage et des cellules solaires qui produisent de l'électricité. Du biogaz est produit par les ordures ménagères. La chaleur de l'été est emmagasinée dans un réseau aquifère, un réservoir d'eau naturelle dans la roche souterraine, pour être pompée en hiver dans le circuit de chauffage. En été, le froid stocké pendant l'hiver est utilisé pour refroidir les bâtiments. Les maisons sont conçues pour consommer peu d'énergie. Le secteur est adapté à la circulation des cyclistes et des piétons. Il offre d'excellentes possibilités d'utiliser les moyens de transport collectifs et les autobus fonctionnent au gaz naturel et au biogaz. Ceci afin de réduire à un minimum la dépendance à la voiture. Malmö s'est fixé l'objectif de réduire de 25% les rejets de dioxyde de carbone d'ici 2012. L'objectif est de surpasser les buts fixés au niveau national. La construction d'un des plus grands parcs éoliens offshore du monde est bientôt terminée. 48 turbines produiront suffisamment d'électricité pour alimenter 60 000 ménages à Malmö. La plus importante installation de cellules solaires de Scandinavie a été construite ici à Malmö. La ville de Malmö est la première de Suède concernant les efforts dans le domaine de l'énergie solaire. Une grande partie de l'énergie solaire du pays est produite à Malmö. Les installations de capteurs solaires d'Augustenborg et de Helenenholm alimentent le réseau de chauffage urbain. La chaleur du soleil est également utilisée pour chauffer les piscines en plein air de Malmö. L'installation de cellules solaires primées de Mélanets-Colan produit l'électricité nécessaire au fonctionnement du bâtiment. Les cellules solaires fonctionnent également comme pare-soleil, ce qui permet d'éviter les températures excessives. Les installations réalisées dans les écoles ont également une valeur pédagogique. Les élèves sont sensibilisés aux questions importantes relatives à l'énergie. L'installation réalisée au musée technique a une valeur pédagogique encore plus vaste. En effet, le public y a la possibilité de s'informer sur l'énergie solaire. A Malmö, l'entreprise Cocombs développe des moteurs sterling destinés à des sous-marins. Elle a également mis au point un moteur sterling de 25 kW qui, associé à un récepteur parabolique, est utilisé pour produire de l'énergie solaire. Cette parabole est destinée à concentrer les rayons du soleil sur le moteur sterling qui transforme ensuite l'énergie thermique en électricité. On voit ici une installation pilote aux États-Unis. La méthode est développée en vue d'une utilisation dans le monde entier, essentiellement dans les pays chauds, qui disposent d'un ensoleillement direct important. Un centre pédagogique est en cours de construction, ici à Segg Park, afin de fournir des informations sur les différentes formes d'énergie renouvelable. Du matériel de présentation sera conçu ici, des séminaires seront également organisés, des groupes d'études et des classes scolaires se rendront ici. Des projets importants de production d'énergie renouvelable sont prévus dans l'ensemble du secteur de Segg Park. Une installation de chauffage solaire est en cours de construction. L'étape suivante sera une installation de bioénergie et une petite centrale éolienne. Malmeu met l'accent sur l'investissement dans des installations d'énergie solaire bien intégrées dans l'environnement urbain. Bien visibles aux yeux du public, elles devront susciter des réactions positives. SolarCity Malmeu a été créé dans le sillage des projets lancés par Malmeu dans le domaine de l'énergie solaire. Il s'agit d'une association à but non lucratif dont l'objectif est de renforcer les connaissances sur l'énergie solaire et de contribuer à augmenter l'utilisation de l'énergie solaire produite au niveau local dans la région de Malmeu. Dans le cadre de séminaires, visites d'études et formations, l'activité se concentre d'une part sur la sensibilisation des communes et des propriétaires immobiliers, visant à miser encore plus sur l'énergie solaire et d'autre part sur l'amélioration des compétences des installateurs et des consultants. Nombre de ces activités s'adressent également aux étudiants et aux propriétaires de maisons individuelles. Le but est que la région de Malmeu continue d'être le centre scandinave leader en matière d'énergie solaire et constitue un exemple et une source d'inspiration pour les autres régions. Les écoles de l'arrondissement de Bunkerflo mènent depuis 8 ans à un projet unique en son genre, destiné à stimuler l'activité physique des enfants. Tous les élèves ont aujourd'hui à leur emploi du temps une activité physique quotidienne. Ce projet qui a lieu entre l'école, le club sportif local et des chercheurs doit poser les bases d'un style de vie sain. Un climat intérieur agréable et un environnement de travail sûr contribuent également à une bonne santé. Ceci est possible grâce à une consommation d'énergie performante, ainsi qu'une technologie moderne et une gestion informatisée des systèmes. La technique est supérieure en de nombreux points à l'être humain pour le plus grand bien de celui-ci. A quoi est donc dû le développement économique de Malmö ? Connaissance et compétences, oui. La créativité et le dynamisme de nombreuses personnes, bien sûr. Une forte sensibilisation à l'environnement, définitivement. Une image de marque internationale, absolument. Mais ceci est le plus important. La spécificité de Malmö est d'être une ville jeune, dans l'âme et dans le cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada